C'est Carlton et c'est parti pour la 17ème partie du Let's Play sur MySenseAgence sur Wii. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait plein de trucs, on avait notamment découvert un sous-marin nucléaire qui n'était pas loin. Et là, ce qu'on doit faire, on va voir ça. Quel est le secret de l'épave ? Et pour ça, je dois trouver la télécommande d'Autobor. Qui est perdue. Alors, lui, il me disait quoi déjà ? Où puis-je trouver cette télécommande ? Il l'a perdue à cause des algues. Et du coup, il va falloir que je cherche surtout du côté de la plage, j'imagine. Mais je ne sais pas encore trop où. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, non, c'est des coquillages, c'est rien. Il l'a perdue à cause des algues. Donc, la télécommande est probablement au bord de la mer. Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais non, il fallait clabousser, ça, ce truc-là. Examine ! Un vrai panier de crabes. Ah bah oui, c'est un panier de crabes, je suis con. Ça va pas bien, Kalten. Bonjour, est-ce que vous auriez vu une télécommande dans le coin, s'il vous plaît ? Un autre panier de crabes. Un truc. Est-ce que vous, vous n'auriez pas vu ? Tu as l'air de bien t'amuser. Eh oui, c'est très utile pour l'enquête de savoir si elle s'amuse bien. Pas que j'aie un peu de mal, mais quand même. Ça, c'était la tâche d'encre. Bon, d'accord. Oui, parce que je l'avais piraté la dernière fois pour sa phobie des algues, je crois. Justement. Où peut être sa télécommande ? Il n'y a que du sable. Ah, je suppose qu'il faut fouiller les tas de sable, en fait. Pour l'instant, ce n'est pas très concluant. Et puis, il n'y a plus trop de sable ensuite par là. Ah, un objet en métal dans le sable. Examine, vas-y. Elle est endommagée, mais pas réparée. Répare-la. Bon. Ah, et là, c'est maintenant que ça commence. On a trois sources d'énergie potentielle, donc la force de rotation, des engrenages. On a le courant, même si là, on n'en a pas dans ce puzzle-là. Mais on a le premier truc avec les rayons lumineux, quoi. On a l'énergie optique, on va dire. Je ne sais pas, on ne peut pas parler d'énergie solaire, mais bon. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. On a la lumière qui doit venir de cette direction-là. On a autre chose ou pas ? Je ne sais pas. Alors. Ça, c'est une courroie courte, ok. Déjà, pour cet engrenage-là. Voilà. C'est une courroie courte, quoi. Attendez, vous savez quoi ? J'ai encore un petit moteur ici. Je pose tout comme ça à la va-vite. Ça, ça me sert à rien. Je vais pouvoir le mettre ici, ça ici, et une courre courte là. Par contre, je n'ai que deux miroirs. Ouais, les engrenages, ils stoppent, les trucs. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, je crois qu'il faut que je ne mette rien sur cette ligne. Il faut que je ne mette rien. Mais il y a forcément un engrenage ici. Ah, mais non, je n'avais pas vu ce miroir. Il y a un miroir ici. Ce qui veut dire que... Là, si je fais comme ça... Ça ne fait rien. Attends, on va voir. Reconstituons le truc. Comment je peux utiliser le miroir qui est là ? Attends, on va voir. Est-ce que des fois, il y aurait un autre miroir ? Eh bien, oui ! Voilà ! On est arrivé. J'ai réparé les télécommandes. Je vais la prendre pour que Tobor fasse mon sale boulot. Quelle bonne idée ! Pendant que je bronze. Je reviendrai sur une serviette ensuite. Tobor ! D'accord, mais je fais comment pour l'utiliser, moi ? Récupérer la télécommande. D'accord, mais... Putain, elle ne me dit pas que... Mais non ! Ne me dit pas que je ne l'ai pas prise. Ne me dit pas que ce n'était pas automatique. Je ne l'ai pas dans mes objets. Sérieusement, je l'ai laissé là-bas. Mais dans quel monde ? Ce n'était pas automatique de prendre l'objet. En fait, on a réparé l'objet dans le sale sans jamais la prendre en main. Bon, Tobor est prêt. Mais pour aller où, je dois trouver l'endroit où Yuki est allé avec son sous-marin. Donc, nouvelle tâche. Recherchant votre nez. Je peux essayer de tirer les verres du nez de Yuki. Enfin, elle est toujours là à trop parler, il faut dire. Bon, je fais comment pour monter, moi ? Alors, Yuki, elle est au stand de plan, généralement, mais pas là. Bien sûr, rien que pour me faire chier. Comment on se porte le commerce de la laine ? On s'en fout. Est-ce qu'il est inspiré ? On s'en fout, lui. On va dire, est-ce que son poisson est frais ? On s'en fout, lui. On s'en fout aussi. On se fout de tout le monde, en fait. Je veux que Yuki. Je peux parler à Tobor, sinon. Non, je ne peux pas. Enfin, si, je peux, mais... Je lui ai déjà parlé. Il faudrait que je trouve Yuki, mais... Personne à la boutique de surf. Le truc de tatouage, je suppose qu'elle n'est pas dedans non plus. Et le stand de plongée, elle n'y est pas. On ne peut pas examiner les trucs. Elle est passée où ? Elle n'a pas quitté le truc, si. Enfin, après, je peux aller examiner la cache aussi. La planque. Après tout. Si, elle se trouve, elle est là-bas, en plus. Ça ne m'étonnerait pas. Le quai secret de Yuki cache sûrement des indices. Je dois inspecter attentivement. Bon, ça, a priori, j'ai déjà... Je sais déjà. Examinez. Cet appareil électronique est cassé, mais il semble fonctionner comme un sonar. Il doit y avoir pas mal d'infos à l'endroit où Yuki est allé avec son sous-marin. Le matériel de navigation est endommagé. Je pourrais le réparer avec les bonnes pièces détachées. Il t'en faut combien ? 6. Cette ordinateur est pourvue d'un... Cette ordinateur, oui. est pourvue d'un système de défense ultra sophistiqué. Je ne peux pas le pirater. Ah, dommage. Attends. Je vole un petit peu, hein. Une figurine Morkubus en édition limitée qu'elle joue effrayante. Je vais l'enfermer dans mon armoire à trophée. Ces modèles évoquent plusieurs styles, donc des peintures. Mouais, c'est pas foulichon. Oups. Ah, je ne peux rien faire avec cette caisse, d'accord. Ces casiers sur le quai sont fermés à clé. Je vais leur présenter Monsieur Serrurier. Alors. Tiens, c'est étrange que la clé soit déjà aussi avancée. Sachant que... Oui, en fait, il faut déplacer cette pièce d'un cran vers le bas, et donc cette pièce d'un cran vers la gauche, donc cette pièce d'un cran vers le haut, donc cette pièce d'un cran vers... Euh... Ben... La droite. Comme ça. Voilà. Et là, je peux faire ça, ça, ça. Et la clé, c'est bon. Les casiers du quai sont ouverts, je me demande ce qu'il y a dedans, mais moi aussi, ne nous fais pas languir, Kalten. Prends ton temps, là, surtout. On a tout le temps, on a une demi-heure de vidéo, on en est à 13 minutes, tout va bien. Un disque protégé par mot de passe, il y a sûrement des infos utiles dessus. D'accord. Et là, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je récupère... Ah, ben, je récupère deux. Je peux récupérer des pièces. Donc, j'en ai une. Et par contre, c'est tout ce que je peux récupérer. Je regarde un petit peu... Est-ce que je peux récupérer une pièce sur l'ordinateur ? Apparemment, non. C'est pas grave. On va sortir. Et on va récupérer des pièces détachées à l'extérieur. Alors là, par contre... Ah, si ! Je peux... Il me semble que j'avais déjà récupéré les pièces détachées, non ? Pourquoi il y a un petit miroir sur... Bon. Voilà. On récupère aussi là-dessus. Je récupère plein de miroirs. C'est mignon. Tiens, il y a ça. Je peux pas ? Non, je peux pas. Bon, tant pis. Il doit y avoir encore pas mal d'autres trucs. Il y a la cabine téléphonique, typiquement. ça, je peux peut-être aussi, non ? Non. Il y a... Tobor, est-ce que je peux récupérer une de tes pièces, s'il te plaît ? Il y a un mec qui a une moto aussi. hein ? La moto... Ah ben, elle est juste ici. Il est juste devant. On va peut-être pas le faire. Dommage. Il y a une... Oh, il y a un coffre ici. Je l'avais jamais vu. J'aimerais bien la voir. Il y avait un... Par un endroit, on pouvait sauter sur le... Voilà. Sauter sur les toits. Et en plus, il y a une caméra de surveillance ici. Voilà. Oups. Ici. Je ne peux pas récupérer de pièces des haut-parleurs. C'est dommage. Ah. Il y a quoi dans ce coffre ? Des musiques de surfeurs à écouter au QG. Ça fait... Et ça fait 4 sports. C'est quand même beaucoup. Des peintures. Mouais. Pas non plus folichon, mais bon. Est-ce que... il y avait des trucs à récupérer par ici ? Je ne crois pas. Ça, ce n'est pas électronique. Après, c'est que des bateaux à voile. Il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là. Je peux, par contre, aller dans les boutiques. Il devrait y avoir quelque chose. Récupérer. Bam. Que de miroir. Je vais trouver toutes les pièces détachées. Je viens de voler toutes les pièces détachées, surtout, oui. C'est mignon. Non, ce n'est pas par là. C'est par ici. Voilà. Mettons-nous-y. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des... Des rayons lumineux. Par contre, là, vous voyez, on a les trois. On a le courant, on a les engrenages et on a le laser. Enfin, le rayon lumineux. Donc, on a... Trois miroirs. Donc, ça va faire, en gros, clac, clac... Attends. Ah non, il est là, le récepteur. Ok, ça va faire clac. Donc, clac. Le miroir, il y a un miroir qui ne peut être... Qui ne peut pas être à un autre endroit que... Que je ne sais pas quoi. Ah, les... Non. Regardez, les conduits d'énergie, enfin, les fils électriques, quoi. Les fils électriques, ils laissent passer la lumière. Au contraire, des engrenages. Important de le savoir, ça. Sachant qu'il y a du courant qui doit venir ici... Qui vient d'ici et qui doit venir jusque là-bas. Alors, attendez. On va s'occuper déjà du courant électrique parce que là, il y a ça qu'on peut faire. Et ça qu'on peut faire. Et ça qu'on peut faire. Comme ça, ça fait une force de rotation ici. Force de rotation qu'il n'y avait pas avant. Donc, on est obligé de faire ça. Et ensuite, je n'ai qu'un coude. Donc, le coude, il va forcément venir ici. Ce qui veut dire que les connexions, il y en a ici, ici et là. Et donc, le coude, il vient ici. Donc ça, c'est fait. J'ai des courroies courtes. Les courroies courtes... Ok. Ça fait un peu long. Mais... Oh, j'ai neuf petits moteurs. Ça va. Regardez. Regardez. La courroie courte, on va la mettre ici avec deux petits moteurs. Ici et là. Et une courroie courte. Bien placé, Catherine. Ça va très bien. Ah, on ne peut pas croiser les courroies. Donc, je fais de la merde, en fait. Mais alors, comment faire ? Attends, il y a des... Il y a des trucs ici, on va. Donc. Ici. On place un petit moteur là. Là. Et... Non, pas là. Oh, ça ne va pas me faire chier, ça. Là. Une connexion... Euh... Avec un engrenage qui est ici. Et voilà. Et a priori, bon, j'ai quatre petits moteurs qui m'iront sous le bras. Ça me valait bien le coup de me faire chercher des trucs. Il ne reste plus que le laser à s'occuper. Et en gros, le laser... On va le faire... Tourner ici. Ici. Et... Là. J'ai réparé le matériel de navigation. Puis-je accéder aux coordonnées indiquées par le terminal ? Eh bien, dis-nous. La station sonar semble opérationnelle. D'accord, mais... Je fais quoi, moi, avec ça ? Le disque crypté que j'ai trouvé doit être la clé des communications. Ça me dira peut-être où est allé Yuki. Ah, je vais éventuellement pouvoir lire le CD. Données du sonar téléchargées. Les données téléchargées au quai du sous-marin contiennent les coordonnées d'une épave. Qu'y a-t-il à ces coordonnées ? Je dois trouver quelqu'un qui connaît bien la zone. Formater les données. Parce que c'est une activité amusante. Nouveau jeu débloqué. Après le formatage du poste de communication du QG, j'ai récupéré quelques jeux pour la bande du QG. Ah ouais ? Pas mal. Et ça, du coup, j'ai... La station du sonar, c'est en l'opérationnel. C'est quoi, là ? Je peux utiliser ça ? C'est quoi ? Ça m'a aidé à faire quoi, concrètement ? Je ne peux pas utiliser ça. Je ne peux pas utiliser l'espaceur F. Je ne peux pas utiliser le super détecteur. Donc, je ne peux rien faire avec. J'ai comme l'impression que ça ne va pas trop m'aider maintenant. Non, pas ça. Action coordonnées. Ouais, donc en gros, mon seul... Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est aller voir si quelqu'un connaît bien la zone. Je pense à Justice. Ou alors Tobor qui peut aller aux coordonnées maintenant. Enfin, au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Sinon, je peux demander à M. Suckers aussi. C'est quelque chose qui peut se faire. Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. Voilà. Il faut à chaque fois ramener le... Le bloc. Un peu chiant, mais bon. Pas bien grave. Oui, parce que là, ensuite, c'est le seul chemin, en fait. Bon. Non, allez voir, M. Sucker. Ça me paraît être un bon plan, en fait. Mais ça ne me paraît pas être un bon plan, tout à coup. Si je ne fais que goûter. Ah, quoique. Peux-tu m'en dire plus sur ces coordonnées, M. Sucker ? C'était ça qu'il fallait faire. C'est bon. Ok. Autre chose ? M. Sucker, ça a l'air excité en répondant. J'ai besoin de Clara pour traduire. Eh bien, dis-moi, Clara. Tu peux poser une question à M. Sucker, de ma part ? M. Sucker serait ravi de t'aider. J'ai besoin d'informations sur des coordonnées sous-marines. C'est vers sa grotte sous-marine ? Il y a une épave là-bas, avec un coffre à son bord. Il contient un bout de papier avec un gros X dessus. Merci, Clara. Oh, et toi aussi, M. Sucker, ça m'aide beaucoup. Trophée débloquée, la figure est une kraken de Clara et s'étend à t'y l'articuler en bonne place dans mon armoire à trophée. D'après M. Sucker, l'épave a coulé avec des cartes à son bord. Donc, a priori, il y a la carte d'explorateur. J'ai tout ce qu'il faut pour envoyer Tobor Sulo. Retournons voir le docteur F. Mais avec plaisir. Oh ! Un corps. Je trouve plein de corps dans cette vidéo. C'est terrible. Un bel aquarium. Un peu petit, mais bon. Trois natures et un charisme. C'est pas mal. Quatre natures et un charisme. Cet aquarium est immense. Je pourrais passer des erreurs à l'observer. Ok. Donc, le petit aquarium, a priori, on s'en servira peut-être pas trop. Encore que je peux mettre les deux. Mais quitte à choisir, autant mettre celui qui est grand. Hop là. Tobor... Non. Docteur F. Hé, docteur, Tobor est prêt à aller sous l'eau. Enfin ! J'ai presque altéré le contenu, mais ce passe-temps pour passer toute cette attente. Robot ! Enfonce-toi dans les flots. Immersion ! Et maintenant, la touche finale. Le capteur radio. Je l'ai fait bouffer, en fait. Parfait, Kalten. Merci pour tout. Ça va mieux maintenant que je n'ai plus peur des algues. Très bien, Tobor. Par contre, j'ai peur des écureuils maintenant. On ne va pas en trouver beaucoup sous l'eau. Kalten, tu as la télécommande ? Oui, je l'ai trouvé dans le sable. Magnifique ! Le fond de l'océan nous attend. Je le fais danser, quoi. Mes mots. Arriver aux coordonnées, trouver le trésor de l'épave avant Yuki. Je ne pense pas que j'aurai trop de problèmes. Petit niveau de plateforme, du coup. Avec de grands sauts. Pas assez grandes, du reste. Mais je lui ai laissé mes outils, du coup. Parce que là, il y a quand même une... Voilà, conduite d'énergie est activée. Activer la conduite d'énergie. Attends, ça dépend. On peut faire quoi ? Et je peux avoir le coffre ? Encore un ? Oui, d'accord, il y a quoi ? Ce navire... Des nouvelles décorations débloquées. Ce navire transporté une étrange cargaison tient un hypnodisque du Dr. F. Heureusement, ses pouvoirs n'affectent pas les robots. Un intelligence et trois surnaturels. C'est pas mal. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose là-haut. C'est une bonne différente. Si ça se trouve, c'est ça l'objectif. Ce bout de papier mouillé mentionne 19. Enfin, tiré 19, tiré. Si ça se trouve, c'est un code. Et il y a le chiffre d'avant et le chiffre d'après à trouver. Attends. Je m'éloigne un petit peu, là. Ouais, non, je peux pas. Là, je m'enfonce beaucoup, par contre. Conduite d'énergie. Pourquoi il y a une conduite d'énergie ici ? Il y a l'air d'y avoir rien à déplacer. Ah si, putain, il faut venir... Ah, d'accord. Oui, alors, par contre, vous êtes bien gentil. Voilà, je pense que ça devrait aller. J'espère. En fait, il fallait venir jusqu'ici pour débloquer le truc. Ah, il est vicieux. Je peux aller par là ? Non, je n'ai pas l'air. Ok. Ah, il y a un nouveau truc ici. On va essayer de faire le tour. Ah, il y a une autre boîte ici. Elles sont toutes les deux là. Ah non, ça c'est un coffre... Non. Merde. Je vais trop loin. Ça, c'est un coffre normal ou quoi ? Ouais, c'est juste des trucs... Oh, bravo. Ces cavernes secrètes vous font des océans qui ont toujours des sofas. C'est bien connu, mais celui-ci a la forme d'un chat. Un autre sofa en forme de chat, ça doit répondre à une demande du marché. Trois natures, les deux. Celui-ci fait plus futuriste, je préfère. Un blanc-gris, laisse-moi deviner d'où ça vient. Sportif, sportif et charisme. Les futuristes, c'était paranormal. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Le papier m'en sonne. Tiré 79. L'autre, c'était quoi ? 19 ou 18 ? Je ne sais plus. De toute façon, je dois les avoir dans les objets, non ? Combinaison de l'écoutille. Mais de toute façon, ça ne va pas me demander à moi. Je ne pense pas. Ok. Bon, tant pis. Là, il y a une conduite d'énergie qu'on va exploiter tout de suite. Là, ça devra aller sûrement, non ? Je passe, c'est bon. Tout va bien. Hop là, attends. Non, on va même mettre le deuxième. Hop. Bien. Comme ça, c'est mieux. Euh, ouais. Mieux est un mot qui est vite dit. Ah ! La première partie du mot de passe ? 15 tirés. Ben voilà. Examiner. Je pense que je peux directement... Non, je ne peux pas directement l'ouvrir. Analyse cette solide écoutille fixée au sol du bateau et fermée par une serrure à combinaison. Combinaison trouvée. Précieux secret. Bientôt découvert. Allez, ouvre. Gauche. 19. 79. Écoutille déverrouillée et prête pour ouverture. Espaceur F recommandé. Mais vas-y, serre-toi de l'espaceur F, je t'en prie. Allez ! Mes mots coordonnés indiquant l'objectif de Yuki droit devant. Ah, ah, ah ! Il y a l'air d'y avoir un truc intéressant par là-bas. Mais il y a des trucs intéressants par là-bas là aussi, on dirait. Pourquoi il y a tellement un grand couloir d'ouvert ? Et j'ai gagné des tenues. L'insaisissable tenue de ninja blanc et un bandeau œil de pirate. Ninja blanc, ça doit être classe, remarque. Mais je m'aime bien en costard en fait. Mon My Sims, il est bien en costard. J'aime beaucoup mon My Sims en costard. Je vais juste faire un truc. Bébé. Si jamais je fais comme ça... Ah, je crois que je suis légèrement... Non, c'est bon. Il y a plein de trucs à faire mais du coup, elle prend du temps à faire cette grotte en fait. Oh, il fallait que je... Bon, c'est pas grave. On s'enfu... Quoique, attends, il y a un... Je peux peut-être... Ah non, je peux pas. En fait, il faudrait que je revienne de l'autre côté pour... Mais ça me fait chier. Voilà. Ah bah tiens. Tiens, je suis pas allé là-haut du coup. Je ne suis pas allé. Ah bah si, je suis allé. En fait, je vais repasser par les coutilles. Enfonçons-nous profondément. On n'a pas vu Yuki. Une vieille carte indiquant l'emplacement d'un temple caché. Il abrite peut-être un trésor. Le coffre de l'épave contenait de vieilles cartes indiquant la position d'un temple dans la jungle. Et donc, effectivement, c'était des cartes d'explorateurs qui avaient à l'intérieur. Et voici ta carte. A plus. C'était pas la couronne qui était dans cette épave, mais cette carte. Une carte de la jungle. Elle semble indiquer l'emplacement d'un vieux temple. Cette écriture au dos. C'est le plus intéressant. Ça dit, Yvi, prends un soin. Ah, Yvi, pardon. Yvi. Personne ne doit trouver la couronne. Alors, cette carte nous indique l'emplacement de la couronne. Nous chauffons, Buddy. Retournons au QG. Evelyne sera sûrement intéressée par tout ça. Jenny doit pouvoir nous trouver un guide pour la jungle. J'ai débloqué de nouvelles missions spéciales. Donc, avec lui, Tobor et elle. Ma propre tenue brochette de dinde. Stylée, fonctionnelle et délicieuse. Ah ah. Et bien, on va se laisser là. Pour la prochaine fois, du coup, on reviendra au QG pour connaître... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour connaître la suite de l'histoire. On va très probablement chercher ce temple, ce vieux temple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, lâchez un pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord de la chaîne, dont le lien est en description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, certainement mercredi prochain. Encore que je suis en train de remodeler un petit peu tout l'emploi du temps. Donc, on verra. Je vous retrouve la semaine prochaine, en tout cas, pour le prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501